Aucun intérêt que je fasse ça si je pourrais faire même pas les cotillages en question. Donc ça m'en a donné combien ? 21 ? A peu près. Toujours plus rentable, enfin un peu moins Taïkman parce qu'il y en a qui n'étaient pas dans le truc. Mais Taïkman c'est toujours plus rentable pour 100 rubis. On va dire une vingtaine pour 100 rubis est toujours plus rentable qu'une trentaine pour 300. Donc mieux que rien mais oh la la. Je ne peux pas en donner plus. Je sais que ça peut paraître bizarre de réclamer des cotillages surprise. Mais étant donné qu'il m'en faut des quantités assez phénoménales. Oh bref. Évidemment je suppose que la meilleure méthode c'est quand même les potes de Pégase. Ou d'attendre d'avoir récupéré la dernière Pechnik. Puisque celle-ci vous donne moyen de pouvoir couper plus facilement des herbes et compagnie. Aussi quelque chose que je voulais montrer je suppose mais que j'y pense que maintenant mais de toute façon c'est pas pire. Et qui est très triste sur les temps passants. Mais il me semble que ça me donne comme ça. Voilà. Vous pouvez brûler les herbes à volonté avec ça. C'est super efficace. Mais ça laisse rien derrière. Donc c'est nul. Mais néanmoins si vous voulez vraiment récupérer du chose en général simplement réinitialiser la zone est vraiment le plus efficace. Mais je recommande pas nécessairement. Parce que c'est lourd. Et c'est pas nécessairement le plus fun. Néanmoins comme on est dans le coin. Désolé. J'essaye de me servir de ce truc. Je dis pas que je vais y arriver mais j'essaye. Heu. On avait eu ça et que c'était ouvert pour nous. Pour du poignet en plus. Oh misère. Qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent ? J'ai plus rien à acheter. Non mais c'est vrai en plus. Je crois pas qu'il y a quoi que ce soit que je vais vraiment faire avec ce coin. C'est la raison pour laquelle je continue d'en récupérer toujours plus. J'imagine que je vais au moins aller acheter ça. Je comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher. Comme je l'ai dit c'est de l'arnaque. Et bah après c'est de l'arnaque entre guillemets dans le sens où c'est très cher pour que ça vous file. Mais c'est mon meilleur moyen d'y hacher mon poignot. Et aussi ça me permet d'avoir... Enfin y'a pas d'effort à faire. Ce qui juste pose est le concept général. Mais bon. Néanmoins on commence à avoir notre alimentaire qui est bientôt rempli. Il nous manque plus qu'un seul objet qui va être récupéré. Je me rends compte. Ah ça c'est... Bon il va que c'est ça. Je m'ai confondu. Ah bref. Ah de toute façon c'est assez... Ah oui non je sais avec quoi j'ai confondu mais c'est pas très important. Euh... Ok ouais bah écoutez c'est bien on va pouvoir le faire ça normalement. Donc bah je suppose que j'ai pas fait mon intro donc bonjour tout le monde. Ici Jadeux et je vous retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Minish Cap. La dernière fois nous avons réussi à finir le temple de la glace ou le donjon de l'eau. Le chose bidule. Et on a pu obtenir l'élément eau. La fusée à notre épée. Et en prime on a pu rencontrer un roi d'Aïru d'antan qui nous a expliqué qu'il pouvait nous aider à sauver la princesse Zelda du présent. Quand bien même je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il peut avoir à faire dans cette histoire. Mais bon. Egalement nous avons pu réussir à vouloir tuer cette chauve souris mais je pouvais l'aventablement. Donc je disais nous avons pu réussir à... Bon je vais dégager cette statue complètement parce que sinon elle va me casser les pieds justement. Et apparemment tu aurais fallu que je te tire vers le bas. Je pensais qu'il aurait fallu te ramener vers le haut mais en fait ça serait probablement impossible. Bref. On a réussi à rendre ce pauvre Link écarlate. Je suis vraiment désolé mon vieux. Tiens souffle une seconde. On a réussi à donc mettre l'élément dans notre... Encore du poignard ! Dans notre épée de sorte que maintenant elle est plus puissante que jamais je suppose. On a aussi une leçon d'escrime qui nous permet de pouvoir tirer des rayons quand on a tous nos PV. Je sais ça... J'ai jamais vu ça dans la série avant. C'est... C'est phénoménal. Et ce n'est pas pourquoi je me moque en vérité. J'ai aucune raison de le faire. Et là on va juste cramer nos bombes comme ce n'est pas permis. En essayant de ne pas crever en passe-norme. Encore plus de poignard parce que j'en manquais. Sûrement. On va juste tout casser parce que j'ai la blinde de bombes. Et sincèrement, le temps qu'elles explosent, ça nous occupe. Et cet imbécile de choc-souris a trouvé le moyen de se caser à côté de ma bombe. Non mais quelle lune ! Ah là là... Je vais se boire ou pas j'ai l'air. Wups. Mais autrement, ça va surtout être de la réexploration. Essayer de trouver le moyen d'enchaîner un peu les coquillages du bonheur. Parce que j'en ai besoin d'énormes quantités. J'exagère probablement mais... Là, normalement, je n'ai plus du tout de figurines à mettre en fin de vidéo par exemple. Je ne crois pas que ces trucs cassés reviennent, si c'est en partie pour la raison pour laquelle je le fais. Et aussi parce que je n'ai rien à faire de mes bombes. Je peux toujours en racheter, j'ai du fril, j'aime plus savoir qu'en faire. Donc je vais aller ré-acheter 30 coquillages surprises bien entendu, parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? C'est l'une de mes seules méthodes pour essayer de griller mon poignard. Non ! Ouf. Bon bah tant pis, on va juste le faire. Tant pis. Voilà, ça ne servait absolument à rien, ça a été un gâchis phénoménal de bourde. Mais... On s'en fout. Quack. Quack. Mais ça servait à lui ! Et pourquoi c'est ça ? Pourquoi il y a une statue du ministre ici ? C'était complètement inutile ! Je peux imaginer que ça vous permet d'y entrer plus tôt si vous n'avez pas encore les moyens pour. Mais c'était ouvert avant même qu'on ait accès au troisième double. Et vous avez besoin du troisième double pour pouvoir entrer dans cette zone. Donc ça servait à rien ! C'était complètement inutile ! Enfoncez ! Mes bombes ! Je sais pas combien ça coûte 30 bombes, je veux pas le savoir. C'est probablement une fortune. Considérant qu'on trouve des bombes simplement en coupant des herbes ou en tuant des ennemis, j'ai pas vraiment envie. Vas-y combien ? Si c'est 50 rubis, je prends. Oh j'avoue ! C'est presque pareil. Ça l'est pas du tout mais écoutez, c'est pas aussi cher que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à 150 honnêtement. Euh... Bah je sais pas si on peut récupérer ce port tant qu'on y est. Mais là ouais, on va juste balader, explorer les zones. Après y'a pas grand chose qui nous est ouvert avec cette simple lanterne. Donc c'est pas non plus comme si on avait des tonnes de trucs qu'on pouvait réaliser. Honnêtement, il vaut mieux attendre désormais d'avoir fini le prochain et avant-dernier donjon pour que comme ça vous ayez tous les objets et que vous ne posiez pas la question. Mais bien entendu, une fois que vous avez fini le prochain donjon, vous êtes plus ou moins dans la logique. C'est la fin du jeu donc ça peut avoir un autre impact. Mais juste un peu. Euh... Non, je pensais que c'était un flacon qui se trouvait au fond. C'est un peu décevant. Tiens Alic, il y avait longtemps, c'est gentil de nous rendre visite. Les enfants d'aujourd'hui sont tous aussi polissons que toi à l'époque. Ok. Je suppose que c'est dans l'équivalent école maternelle mais qu'ils ont très vite fini... Bon bref, c'est... Après, c'est... On s'en fiche, c'est une école dans un monde artificiel. Fictif. Miam, Miam ! Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais le temps de manger ? Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Miam, je dois me débêcher de manger avant la fin de la récré. Je vous laisse pas le temps de... déguster votre pain mais c'est mieux. Bonjour. Les enfants sont en récréation mais s'ils s'amusent, ils y tapent mieux. Oui, c'est pour ça qu'on a fait en sorte que notre système éducatif soit aussi inintéressant possible. Hein, variable, imagine. Je dois les arroser tous les jours. Sans doute. Je m'occupe des pots de fleurs. Ok. Quand je cours, ça me donne envie de... Ok. Youpi, youpi ! Ah, très bien. Wow, vous êtes tous plutôt décevants les mecs. Je pensais que vous auriez des trucs à dire. Bon. Ah, de toute façon, je pensais pour faire au moins quelques fusions, assemblages. Parce que devinez quoi, j'en ai probablement encore une cinquantaine en attente. Mais... J'imagine que non. Ah, ça sera grave. Bonjour, toi. Oh, tu as fait bide, dis donc. Tu es un garçon prometteur. Comment ça bide ? Ou est-ce qu'il est en train de se moquer de moi en mode... Ha ! C'est presque la fin du jeu, tu es à peine d'arriver ici, tu es trop nul. C'est-à-dire, je ne le connais même pas, c'est qui ce type ? Bon, peut-être que c'est... Josh ? Oh, j'en sais rien, je m'en fiche. Ok, bonjour. Oh, je vais vous faire une révélation, mais je crois que 3 ça suffit pas. NOOOOOOON ! Bon, attendez, il reviendra. C'était décevant. Oh, vous vous souvenez qu'il y avait un peu plus vieux, ça, dans l'école. Eh ben, j'allais quoi. J'aurais aussi cru que les maîtresses auraient au moins un assemblage juste comme ça, mais je suppose que non. Que les enfants n'aient pas nécessairement des fragments du bonheur, je peux le comprendre. Mais... Oh... On commence quelque peu à manquer d'eux. Et pourquoi il n'y a personne ici ? Vous pouvez mettre des gens, me vendre des choses, me faire exer mon fric. J'ai 500 milliards et je ne sais pas quoi en faire. Il y a de moins en moins de soldats. Il y a de moins en moins de soldats. Je ne sais pas où sont les autres. On vient de moins en moins. Même ce bandeau sur ma tête est une arme. C'est ça, d'être un homme. Ok. Tu veux qu'on fasse un duel ? Ton arme contre la mienne ? Dis-y, on peut entendre les enfants. Regarde les enfants qui sont à l'école. Pourquoi j'arrive pas à lire leur texte ? Non. Tu vas dans la vallée des rois ? Ah ah, merci de me le dire, je le savais pas. T'es paru dans la plaine d'air où il y a une entrée secrète qui mène. Comment ces gens savent mieux que moi ? Où je vais ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je parle au mur avec mon cœur. Mais il ne me répond pas. Je ne comprends pas. Salut mon coco, bienvenue chez nous. Si tu me donnes l'impression d'être dégoûté ou vraiment mécontente. Tu connais la Grotte des Gronds ? Encastrant un fragment au fond de cette grotte ? En fait. Ah la tienne, il y a rien de mieux que le lait. Et ce soir, je vais faire du lait au lait. Avec du lait. Et plus de lait. Ça c'est Tenshin, mais il me faut le dernier objet du jeu. Je sais, révélation surprise. Au fond de vos idées. Tout le monde s'entend bien avec notre voisin Rex aussi, bien sûr. Hihi. Ok. Hum. Je pensais que ça m'ouvrirait plus de choses que ça, Bredou Dafermette. Mais malheureusement, la réponse semble être non. Je suis riche, et comme de nombreux riches, je suis collectionneur. Si tu parviens à voir la collecte des figurines de la galerie, montre-la-moi. La collecte, ça veut dire que la collection est complète. Autrement dit, ça va prendre du temps, mais ouais, ce type est pseudo important. Cours, saute, libre, quelle labeur, une dure journée pour le facteur. Tu peux sauter, s'il te plaît, j'aimerais passer. Merci. Ah, ben je suppose que je les sauterais, parce que je ne sais pas quoi faire. Il faudrait que je ré-explore tout, mais comme je l'ai dit, si j'ai besoin d'un bout d'autre. C'est terrible, mais blablabla, c'est toujours la même chose. Combien cette fois ? 2 en 55 secondes. Ok, donc là, la difficulté, c'est de trouver où sont les fameuses cocottes et les balancer. Donc normalement, ça fait erreur si c'est celle à laquelle je pense. Il y en a une ici ? Non. Où elles sont ? Où sont ces maudites cochonneries ? Oh, il y en a une à l'autre bout du continent, d'accord, c'est normal. Fuis, pauvre fou ! Fuis ma colère et mon courroux ! Prends-moi. Oh, il y a la blinde de gamin ici aussi. Où est l'autre cocotte ? Il y en a une à l'autre bout du continent, d'accord, mais... Où est la deuxième ? Bon sang, les personnages partout ! Oh... Pas trop regarder au centre, je suppose ? Ok, l'autre est là. C'est très très nul. D'accord, donc maintenant que je sais... De toute façon, ça ne sert à rien que je m'ennuie avec, bien sûr. Je suppose que la meilleure manière de faire serait de foncer jusqu'ici le plus vite possible. Ah ouais, mais elle est vraiment loin, quoi. Et essayez de faire en mode, toi tu descends par là. Mais les contrôler est super nul. Ce stupide cabot est une cochonnerie ! Et il ne bouge pas, hein ! Tant que vous êtes collés contre lui, il ne bouge pas ! C'est vraiment... Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Ah... Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre ? De toute façon, comme je vous croyais que je l'avais dit, la majorité de ces objets ne servent à rien. Je ne sais pas si le pot magique peut avoir la moindre utilité... Mais... Ok... Alors, parce que mon idée générale, c'était de ramener l'autre cocotte par ici. Comme ça, je peux aligner les deux cocottes ensemble. Mais même comme ça, ça a l'air vachement dur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'autre est partie par là-haut en vérité. Non, sérieusement, pourquoi est-ce qu'elle est partie par là-haut ? Où est-ce qu'elle est partie ? J'étais même pas à côté d'elle et elle a décidé de fuser complètement de l'autre côté. Quand j'utilise les termes aléatoires, ce n'est pas parce que j'ai envie d'être méchant, sérieusement. C'est parce que ce mini-jeu est complètement aléatoire, de chez Aléatoire. Le contrôle que vous avez dessus est vraiment réduit. Donc, on va au moins te mettre là pour que tu y restes. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure méthode ou même une bonne méthode. Mais je me dis qu'au moins ça permet d'essayer de pousser les deux en même temps. dans la direction qui vous intéresse. Laissez-moi deviner, elle a respawn tout en haut. Ah non. Bon, j'ai perdu. Euh... Il ne faut pas juste me rien mettre. Non, je vais laisser ça parce qu'au moins ça ne m'immobilise pas pendant une seconde ennemi quand j'en sers. Ah misère. En plus, en se faisant, je suis quand même complètement à la merci du chien qui fait ce qu'il veut. Genre là, voilà, il bloque. Et il me rebloque. Cochonnerie de chien pourri. Elle se calme un jour, ses cochonneries de piaf. Waouh. Faut vraiment réussir à le lancer au... Au poil. Ok, où est passé l'autre ? Mais où est-ce qu'elles disparaissent à chaque fois ? Je les jette dans une direction, d'habitude elles se... Où est-ce qu'elle était vraiment tout au fond ? Non, j'ai pas envie, j'aimerais te donner un coup d'épée pour être tout à fait honnête. Je suppose qu'elle a juste dû foncer le plus loin possible et à chaque fois je remonte en me disant qu'elle a dû s'arrêter à un moment. Et en fait, non. Ça pouvait pas être des dorés au moins ? Parce que les dorés, elles s'arrêtent assez vite. Toi Taigman, je veux quand même que t'ailles assez loin. Bien. Et donc... Coup d'épée ! C'est fini ! Littéralement. Je te remercie, tiens, c'est pour toi. Fragment inutile. Vingt... C'est pas comme si j'avais besoin d'argent que je reconnais. C'est terrible, tu veux bien m'aider. Je vais juste regarder à quoi ressemble le prochain. Trois en cinquante-cinq. Ok, il y en a une là-haut. Le problème, c'est que là, c'est pas vraiment pas le meilleur moment du scénario pour faire ça parce qu'il y a des gens partout. Les gamins sont pas à l'école apparemment. Ils sont dans la rue en train de faire un peu ce qu'ils veulent. Il y en a une qui est ici parce que, bien entendu, c'est un excellent endroit pour un poulet. Et je ne pars pas des gardes. Et celle-là s'est faite peinarde. Je ne savais même pas où elles étaient. L'autre, il m'a fallu genre cinq ou six tentatives. Ah, je crois que c'était... Est-ce que j'en ai fini ? Est-ce que j'en ai dit ? Futur moi, s'il te plaît, va vérifier. Je ne suis jamais allé chercher parce que je ne voulais pas me ruiner le moral. Mais, il me semble que le quart de cœur est la seule chose que vous pouvez vouloir. Peut-être qu'elle donne un flacon. Je montrerai peut-être à quoi ressemblent d'autres. Mais si ceci était la dernière récompense qu'il fallait, est-ce que ceci sera la dernière récompense qu'on aura ? Et je viens de m'aperçoire que j'ai complètement oublié de faire un truc que j'avais dit que je voulais faire au début de l'épisode. Donc, on va le faire maintenant avant que je vous oublie encore. Oh, misère. Donc, elle donnait bien un quart de cœur. De toute façon, c'est forcé et c'est toujours comme ça que ça marche. Il y a toujours ces mini-jeux stupides qui vous fournissent un truc que vous voulez et que vous devez les faire. Oh là là. Mais suis-je libre ? Peut-être. On va bien voir. Là, pour le moment, je vais surtout aller vérifier l'autre. Le problème, c'est qu'en fait, de ce que je peux dire, lui, à son espèce de quête avec les différentes fleurs, ça avance en même temps que vous jouez. Donc, ce n'est pas le concept. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le concept. Vous pouvez vous ramener, faire les trois à la suite parce qu'il me semble qu'il y en a encore trois. Une troisième, je veux dire. Il reste une rangée qui n'a pas été touchée. Vous ne pouvez pas juste vous dire, je le ferai plus tard ou je le fais à la fin et ça s'enchaîne. Donc, ouais. Il me faut une potion rouge pour tester, etc. Bon, ça, ce n'est pas le pire encore. Ça coûte de l'argent. Je vais pouvoir l'utiliser. C'est même pas si loin que ça. Écoutez, pour le moment, de toute façon, je vais m'arrêter là. Et je vous retrouverai... Quoique, je peux juste sortir par là-haut. Donc, je vais m'arrêter là et je retrouverai la prochaine fois pour qu'on aille acheter la potion rouge. Rater mauvais tournard. Qu'on la donne à ce type. Et comme ça, la prochaine fois qu'on viendra, on en aura fini avec sa quête. Et comme je l'ai dit, ça en est une qui a besoin de temps réel pour passer. Donc, il vaut mieux la faire tôt que tard. Mais ouais, donc, c'est déjà pas si mal. Et je retrouverai la prochaine fois pour... Bah après, ça, je ne sais pas trop en fait. Peut-être un peu de ré-exploration. Peut-être aller voir la vallée des rois. J'aurai pas fait les garder pour la prochaine, prochaine fois. Donc, je ne sais pas. Nous verrons bien cela la prochaine fois. Pour de vrai. Donc, d'ici là... Ciao ! Armos. Habitat. Ruine du ventre. Statue mécanique. Les villes les ont construites pour les éoliens il y a très longtemps. Elles s'animent quand on les approche. Spark. Habitat. Donjon. Il se déplace rapidement en longeant les murs. Les attaques normales ne leur font rien, mais le boomerang est efficace. Darknut. Habitat. Marais de Tavanta, entre autres. Chevalier à lourde armure. Destabiliser à l'aide de votre bouclier ou de la commande roulée. Sous-titrage Société Radio-Canada